Du coup c'est pas lui le plus parfaitement bêtisé d'Aerio, ça a la force à un jeu au sol et le jeu au sol de Cali c'est pas ce que ça m'a dit En fait il y avait 2-2 et Ismael avait failli le reset mais il avait joué Roy Je sais pas s'il a rebossé son Roy Ismael il a même eu la maladie Kota Kuni de jamais prendre le temps de bosser ses secondaries alors qu'il pourrait en avoir des très bons vu le niveau qu'il a Ça dépend, ça dépend des gens Il y a des gens qui veulent complètement solo main, il y en a qui pensent vraiment qu'adapter le capitalette d'un seul de leur perso à tous les matchs à la terre ça marche En fait ça dépend, ça dépend simplement de ce qu'on voit des choses enfin bref pour moi on commence dans la production le match Pour le moment Choc qui a déjà pris 70% contre Ismael qui en a seulement 28% ça a un peu mal finir sachant que Palutena a un très bon key power et des bons moves Ouais la sueur un bon edge trap, un bon edge guard Attention et voilà ça commence De toute façon face à Palutena les premiers pourcents avaient juste Choc qui a eu une RNG tout à fait scandaleuse on stream avec ses down tilt Il y a down tilt qui le trip, il faut savoir que généralement Samu qui va vraiment se pointe dans le neutral Parce que je sais que ça peut trip et de toute façon c'est un bon ariel, c'est un bon tilt de Kirby parce que ça sort vite C'est pas facilement punissable La principale force du down tilt de Kirby c'est le fait que pendant qu'il le fait il est toujours en train de crouch C'est ça sa principale force Et du coup j'ai même pas pu commenter on vient justement de voir une Sock prise de la part de Choc sur Ismael à partir d'un smash Franchement bien joué Pour vraiment Choc qui gère bien le neutral Il n'y a pas trop de soucis, on peut penser qu'il n'y a plus de soucis que ça mais finalement ça gère assez bien Il y a assez bien bête les ariots de Palutena Peut-être qu'il se maniait devrait plus tenter les dare Genre je vois Nairo utiliser plus en plus le dare pour mix-up avec les nerfs avec Palutena Je sais pas s'il va... Il peut peut-être mais après faut vraiment être habitué au timing je pense Peut-être qu'on le choc ça marchera pas forcément, surtout s'il s'y attend C'est vrai De base de toute façon on le choc, son plan de jeu est assez simple Après peut-être qu'on le Kirby ça peut marcher Après faut voir ce que ça vaut Pour le moment donc... Bien joué de la part d'Ismael Qui s'allait catch Kirby Ismael il me fait rire parce qu'il va pas souvent offstage Mais quand il y va en général c'est très efficace Mais Palutena c'est ça en fait de base Palutena a des bons moves pour tuer offstage Donc elle a un agir tout à fait correct Sauf que tu vois c'est pas là pas lui qui va tout le temps offstage En général Ismael il va rester à distance de Rolleledge Et attendre un peu et faire une option au dernier moment Et tenter tout frais modern tilt Il va pas runoff tenter un truc tout le temps Bon c'est pas son option de base Mais quand il le fait ça marche Faut savoir que surtout de base c'est parce qu'il sait à peu près les pourcentages Auquel chaque move peut tuer et surtout quand il continue son adversaire C'est vrai c'est vrai c'est vrai C'est justement pour ça qu'il fait ça D'ailleurs quand tu remarques à ce monde Beaucoup de top players Même des personnages qui sont super fers en Edge Guard Je pense par exemple même peut-être à des Sonic ou d'autres personnages qui sont très fers en Edge Guard Généralement ces gens là vont pas tenter de faire des Edge Guard à 0% Parce que bon Ok ça peut passer la douille mais un bon joueur il connait la douille Et il y a quasiment aucun coup de douille genre tu as 29% avec Sonic avec 3 fers ça existe quasiment pas Ah oui Bon là je pense à un exemple mais je pense à d'autres personnages qui peuvent faire la même tu vois Donc généralement les bons joueurs vont tenter de mettre les pourcents, gratter les options Et à partir de là vont faire leur gear parce qu'ils savent que ça va passer Surtout ils vont essayer de garder avantage de la façon à moins risquer possible Exactement Enfin pour le moment du coup on repart sur la game Et là Shock du coup on la stock lean mais ça reste assez close Ouais Ismail qui Comme dit il a un kill pourcent Qui ne laisse pas à Shock reprendre le stage control on le voit là Il a immédiatement repassé derrière lui pour de vraiment deny son stage control à Shock Ah mais Palutena c'est vraiment un très bon adapté Et le problème de Kirby c'est que ça reste assez lent en l'air Enfin même très lent en l'air on va être honnête Son airspeed a l'air moins catastrophique que dans les jeux précédents mais honnêtement on reste quand même parmi les moins bonnes Bah en fait le problème c'est surtout que je crois même que Palutena est plus rapide en l'air Oui clairement Palutena a des bonnes vitesses en général Non en fait en vérité sa vitesse en l'air est pas exceptionnelle c'est vraiment son air drift qui la rend super forte et sa grande speed Kirby a un peu aussi l'avantage avec pas une mauvaise grande speed mais bon bah c'est pas comparable à Palutena quoi Donc voilà Donc tout c'est quoi Attention le SMASH un peu bourré dans le chiffre Le SMASH a bien vu Assez dommage Le SMASH était bien vu il a la bonne lecture sur le saut d'Ismael mais Ismael a jump back ce qui a fait qu'il n'a pas pris le SMASH Exactement il a... De toute façon il sait que pour le moment le move le plus dangereux de Shock en ce moment là c'est vraiment le SMASH avec le backup Le SMASH c'était un up smash qui avait tenté là Le SMASH pourrait être tenté aussi mais je pense que c'est vraiment intéressant Alors là tu coupes pour le moment c'est euh... Ah la la ça va être le backup qui va peut être prendre la stock Aïe 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 Bien joué Kirby ça a des bon... le backup de Kirby est assez surprenant parce qu'il prend des stocks vraiment tôt Enfin pas tôt Genre il tue plutôt bien Bah il est bien violent en vrai Et il sort assez vite Ouais non non mais Kirby C'est assez drôle qu'un lotière est un bon C'est le bonheur du team main c'est que même les lotières ils ont des trucs en fait genre euh... Ils avaient techniquement toujours des bons trucs aussi en SMASH 4 mais s'il y a l'avantage du team main c'est que... Mais vraiment mais ils peuvent en profiter voilà Genre oui en soit Ganondorf pouvait faire des choses terrifiantes dans SMASH 4 quand il touchait mais le problème c'était de toucher tu vois Ca reste toujours le cas dans l'UTIMATE La différence c'est juste que les persos pétés sont techniquement moins pétés que ce qu'ils étaient dans SMASH 4 Bah après c'est techniquement la seule force du pick avec potentiellement ça rien quoi Et non et je trouve aussi sa capacité à trade Genre tu peux un peu utiliser le neutral B en mode la grenade de Snake tu vois Genre tant que la plante a la spike Ouais tu peux mais comme c'est que c'est le seul bon move du perso bah tu peux jouer autour de ça et t'as certains persos qui peuvent annuler le matchup là Ouais mais c'est mon coeur la plante c'est neutral B, side B, attache attaque c'est tout hein C'est ça l'idée oui Et pour revenir sur la game Pour revenir sur la game justement déjà Shock a déjà réussi à mettre des bons pourcentages sur Ismail Shock qui est toujours ultra propre au début 3 backers qui ont justement pris la stock Enfin les 2 backers qui ont pris la stock Ismail qui s'est laissé un petit peu tomber dans une routine de side B Il ne peut pas niquer un petit peu quand même face à Shock justement Mais Ismail n'a pas assez respecté je suis Shock là avec tous ces side B Ah mais Shock il est terrifiant avec Socorby comme on dit, c'est un peu la terreur Justement Shock connait plutôt bien, assez bien le matchup qu'on a Visiblement il arrive plutôt bien à gérer River Subtil to Nair, le petit backers Je crois qu'il n'a pas trop difficulté à faire les bons moves Ah là on le voit hein, le ledge trap de Shock qui est très bon Ah là Ismail qui réussit pas à sortir dans un montage Il s'est à peu près bien mettre la pression, Ispace plutôt bien Parce qu'il sait qu'à ce niveau là c'est compliqué pour Ismail de bien punir Malgré qu'on peut dire que le nerf pourrait prendre justement C'est peut-être pas forcément le cas Ça passe forcément que Ismail a commit sur une option qui peut être punissable Oh et là le commit sur attache attaque qui a surpris Isma Ah le upper qui va du coup permettre à Ismail Et finalement non Ismail qui a tenté de bourrer finalement au ledge C'était pas forcément la bonne solution face à un Shock qui a décidé de Passfall Donc 86% Attention peut-être qu'il me back trop petit maintenant au ledge Il faut faire attention pour le Shock Même s'il arrive toujours avec une stock d'avance donc il n'a pas trop à s'inquiéter Mais bon C'est-à-dire le comeback est toujours possible Ohlala le spike downer into up smash Hop Ouais en effet là c'est des crystal clear Simple mais efficace C'était absolument bon Du coup Shock qui a toujours ses 3 stocks face à Ismail Là il savait qu'il y avait rien risqué Il a vraiment tempo le up smash Ismail qui tend vraiment des... Je sais qu'il tend des ledge rap pour le smash Parce que je sais que le up smash peut 2 frame Mais je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne solution contre Shock Vu que c'est un Kirby ça aperçoit qu'il y a plusieurs jumps Qui peut sauver assez longtemps l'air Il tente d'être hâtif pour reprendre Pour couper ses désavantages Mais c'est ça qui est en train de l'enterrer plus C'est un peu de magie Peut-être un peu trop ça je pense à ça Kirby Il le respecte peut-être trop Du coup je vais pas en train de parler Fondément le side B qui a pris du coup sur Kirby Un percentage tout à fait respectable Mais l'Echoq a toujours une stock d'avance Et Ismail qui est déjà à 93% Ça peut être fini hein Ça tente des reset là du coup d'Ismail C'était sympathique Mais ça ne fait finalement pas tant de dégâts que ça Je trouve que les side B de Ismail Ils sont plutôt bien placés en général Ouais ouais c'est vrai Même si Shock arrive généralement à éviter quand même le truc Je trouve que du coup ça couvre assez bien l'option Ça rend l'option plus ou moins sec Du moins je sais que Shock il ne peut pas Evidemment l'appuyer Et du coup ça rend l'option à se sec Le dash attack en saverspot de Kirby Qui n'a pas tué heureusement Le sweet spot aurait tué je pense Ah ça va se voir qu'il ne tue pas spécialement bien C'est vraiment le sweet spot qui l'a tué Bon du coup pour le moment La relance d'achat avec Kirby C'est pas lui qui se met bien Et ça peut tuer Ah le fer qui n'était plus trop Parce que Ismail est à 150 Et là avec la rage Shock il cherche justement pour le moment Les opportunités pour trouver les kills Là franchement des problèmes de Kirby C'est que même si Kirby a quand même des kill books Par exemple la smash qui a pas mal de porter Et le back air C'est un personnage qui va galérer à tuer Par contre la uptro qui tuera La uptro à 160% Ca va tuer Et pourtant Palutena est surprenamment Middleweight dans Ultimate On dirait pas Middleweight ou pas Faut savoir que la uptro de Kirby Ca tue très très souvent Ouais c'est très bien J'ai déjà vu des stocks de Dracofeu partir très tôt Ouais clairement Pourtant tout le monde connait pas Dracofeu Trop de Kirby est très bien Voilà Du coup on est à 2-0 pour Je suis Shock Vraiment 2-0 pour Je suis Shock Vraiment 2-0 pour Je suis Shock Qui maîtrisent beaucoup plus les matchups que avant Est-ce que Ismail va commencer un swap sur Hero ? Peut-être Attends Sur l'Hero Oh la la Oh la la Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée Parce que je sais que Shock a un peu lave le Hero Il connait à peu près les trucs Il a déjà une bonne idée assez claire du matchup Je sais pas ce que ça va donner Je vais peut-être être surpris hein Alors voilà Alors blague ou nette Je suis incapable de jouer Hero sur un setup en français C'est pas très grave hein Moi je sais qu'au lieu du Goflames Je me suis fait éclater Parce que je connaissais pas les noms du Hero Enfin bref C'est parlez moi Parlons de la game Déjà 42% du côté d'Ismail Problablement Shock Qui maîtrise bien son avantage Voilà le down Le down tilt pour Trip Il a aucune raison de pas le tester hein C'était vraiment son meilleur Oh voilà Bah non Shock il a la mana hein OP hein Tout le monde le sait hein Ouais hop Pas trop Je pense pour le moment Il cherche justement son neutral B Bien joué de la barbe Shock Ah peut-être un peu trop tôt Je pense que c'était un peu le choix Bien joué le zoom hein Très bien très vous plaît d'Ismaël De chater le zoom Je pense qu'il aurait tout peut-être tenté Shock De vraiment riser de neutral Et d'attendre vraiment ce qu'il peut faire Parce que bon T'as fait de choper un Un héros qui fait un zoom Bah j'ai un peu abandonné hein Ouais Et là on peut voir effectivement le héros Sachez vous d'abord Que lorsque le héros tape au super accélérot Il est plus rapide que Sonic au sol Ouais ouais Il court plus vite que Shulk en mode speed Et va un petit peu moins haut par contre Que lui en mode jump Mais tout ce que je sais C'est que Shulk court pas plus vite que Sonic Pourtant héros court plus vite que Sonic D'accord ouais Voilà donc c'est la merde Il s'en bat les couilles Il s'en fiche hein Il s'en fiche hein Je crois que j'ai un peu Je crois qu'il a Ok non non Il a give up Non 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 Ismaël pas maintenant Faut pas give up c'est pas grave Eh ! Never give up comme on dit Ouais nan je suis pas là Ismaël je crois qu'il troll là En fait je crois qu'il a un peu du mal contre Kirby Ouais En tout cas c'est le feeling que j'ai Ouais ouais Il arrive pas Ah il n'affronte jamais Kirby A part contre je suis Shock Et en Est-ce que tu connais les joueurs de Kirby A part contre je suis Shock en France Il y a Benorius Un 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 Breton Il y a un Breton mec C'est comme si tu disais Tu connais le joueur de Sonic à Paris Ouais il y a Commodore Ah t'as vu Non non en vrai il est bon Il a Au Stunfest Benorius a fait premier de sa poule Donc il doit pas être dégueu Ah il doit forcément J'ai pas envie que c'est dégueu Mais en son ça a mis de la mal que j'ai C'est qu'un de moins dans l'idée Bon 3 ou pour je suis Shock Je suis Shock en grande finale Pour un qu'il garde du coup Et pour l'instant Il se mêle surtout en grande finale